Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, toujours en ce mardi 19 janvier 2021, 14h44 du Québec, on vit les dernières heures de la présidence destructrice, dévastatrice de Donald Trump, celui qui s'était présenté comme le sauveur a finalement été exposé comme étant le destructeur, peut-être l'antéchrist, le fils du diable, appelez-le comme vous le voulez, mais pas le sauveur, vraiment pas. Quatre années d'autodestruction intérieure, de destruction extérieure, à l'extérieur des États-Unis, il a déclaré la plus grande guerre de l'histoire de l'humanité entre chaque humain, il a déclaré la guerre de l'intolérance, la guerre de la fake news, la guerre du complot, la guerre de la conspiration, la guerre de l'intolérance, de la haine un envers l'autre, on n'a jamais vu autant de tensions et une casserole qui est en ébullition si intense, on n'a jamais vu ça, en tout cas, moi je ne l'ai jamais vu, de mon vivant, puis probablement que vous non plus, tout ça, incité, alimenté par notre cher Donald Trump. Maintenant il s'en va dans la disgrâce, le déshonneur, le chaos, la destruction, accompli absolument rien sauf la destruction de la République, et l'insurrection qu'on a vu la semaine dernière, et ça amène le sénateur, chef de la majorité, Mitch McConnell, à faire une déclaration extrêmement importante. Dans les circonstances, on sait qu'il est très fâché contre Donald Trump, il voudrait se débarrasser de cette base trompiste au sein du Parti républicain, et Donald Trump a été destitué par la Chambre, la Chambre basse, le procès s'en va au Sénat, Donald Trump aura déjà quitté ses fonctions, mais on va quand même procéder à sa destitution, parce que dans le fond, ce qu'on veut, c'est arriver à avoir les deux tiers, ça prend les deux tiers des votes du Sénat pour destituer le président, pour ensuite arriver à une autre étape qui serait de le bannir totalement d'un poste de représentation fédérale, donc ce qui l'interdirait de se représenter comme candidat à une présidentielle. Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas franchir cette étape-là si tu n'as pas eu la destitution et les deux tiers des votes, et il y a de plus en plus de sénateurs républicains qui penchent vers la destitution de Donald Trump au Sénat, et Mitch McConnell, le représentant des Sénats, le leader encore jusqu'à demain, après ça c'est Chuck Schumer qui sera le leader de la majorité démocrate en Chambre, c'est un Sénat à 50-50, mais comme la tradition le veut, la vice-présidente en ce moment, ce sera Kamala Harris, c'est elle qui fera pencher la balance vers la majorité démocrate. McConnell nous dit, Trump a provoqué la foule du Capitole. Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a déclaré mardi que la foule pro-Trump, qui a pris d'assaut le Capitole américain le 6 janvier, a été provoqué par le président, et d'autres personnes influentes et puissantes, et ici il fait allusion à ses propres sénateurs, Josh Hawley, Ted Cruz, à Rudy Giuliani aussi. Et Axios nous rapporte ça, il nous dit, c'est important, dans quel sens que cette déclaration-là est importante? Trump a été destitué par la Chambre la semaine dernière pour incitation à l'insurrection, et McConnell n'a pas dit comment. Il votera lors du prochain procès de destitution du Sénat de Donald Trump, mais des sources ont déclaré à Mike Allen d'Axios que les chances qu'il vote pour condamner sont supérieures, bien, sont maintenant à 50 %. Un vote de McConnell pour condamner, Donald Trump ouvrirait probablement les vannes pour que d'autres sénateurs républicains fassent de même. McConnell a exhorté ses collègues à ne pas retarder la certification de la victoire du président élu de Joe Biden, la semaine dernière au collège électoral, le 6 janvier, l'appelant le vote le plus important qui n'ait jamais été émis. L'émeute au Capitole a fait 5 morts, dont un policier. Donc, la foule a été nourrie de mensonges par Donald Trump, ils ont été provoqués par le président et d'autres personnes puissantes, nous dit Mitch McConnell, et ils ont essayé d'utiliser la peur et la violence pour arrêter une procédure spécifique qu'ils n'aimaient pas à déclarer Mitch McConnell au Sénat. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas le résultat d'une élection qu'on va se mettre à prétendre qu'elle était frauduleuse et qu'on va essayer de renverser le vote. On n'est pas dans une république de bananes. C'est ça que veut dire Mitch McConnell. Mais nous avons insisté, nous sommes restés unis et avons dit qu'une foule en colère n'obtiendrait pas un droit de vote ou un droit de veto sur l'état de droit dans notre nation. Et c'est pour ça qu'on avait certifié le vote malgré les menaces. Que McConnell se soit clairement éloigné de Trump et de ses défenseurs, le chef du Parti républicain a refusé de reconnaître Joe Biden comme président élu en décembre. Mitch McConnell a déclaré que la Chambre n'avait pas encore transmis l'article de destitution au Sénat et le procès commencera le jour suivant. Donc, vraiment intéressant, déclaration très importante dans les circonstances. Je voulais vous partager ça pour que vous compreniez qu'au Parti républicain, on essaye de se détacher de ce cauchemar qu'a été la présidence de Donald Trump. Et là, maintenant, tout le monde l'admet. On sort d'une espèce d'hypnotisme et on se rend compte qu'on aura beaucoup, beaucoup de peaux cassées à rafistoler.